On dit aujourd'hui qu'il y a l'innovation, l'arrivée des services collaboratifs dans le business travel et pourtant ils ne sont pas encore totalement intégrés. Qu'est-ce que vous en pensez ? J'aurais plusieurs réponses en fait. D'abord, dans le business travel, beaucoup de choses sont très automatisées. Donc il faut que les services collaboratifs puissent s'intégrer dans les systèmes que la distribution, les agences de voyage, les grands réseaux intégrés utilisent en termes de système. Si ça n'est pas le cas, c'est compliqué pour des raisons de coût, de travail, de faire des recherches particulières sur d'autres plateformes qui ne sont pas les plateformes qui sont utilisées par les réseaux ou par les agences. Ensuite, je pense qu'il y a toujours une tendance dans tout ce qui est industrie à être un peu en attente et peut-être pas saisir toutes les opportunités lorsqu'elles se présentent et d'attendre que les choses s'établissent. Vous savez, le même débat se faisait avec les low-cost à une certaine époque. Il ne fallait surtout pas toucher aux low-cost, il fallait rester avec des compagnies classiques et tout. Tout ça évolue et à mon avis, s'il y a une très forte demande des clients pour des offres collaboratives, il y aura forcément la distribution qui s'y intéressera et qui trouvera le moyen de le distribuer. Dans les années que j'ai passées dans l'industrie et en particulier les dix dernières années où j'étais vraiment très impliqué en voyage d'affaires, l'innovation était le cœur du métier. C'était vraiment ça, les plateformes technologiques, les nouvelles solutions, des solutions en amont, des solutions en aval, des solutions qui permettent de mieux servir le client. Maintenant, avec l'arrivée du mobile comme plateforme de relation, de communication avec le client, il y a beaucoup de solutions d'innovation qui sont là et qui sont de nouvelles opportunités. Non, au contraire, je pense que l'innovation est vraiment au cœur de notre métier pour justement garder la relation client et la confiance client, ce qui est essentiel en voyage d'affaires. D'abord et avant tout, nous sommes là pour trouver des solutions, pour aider à optimiser la dépense voyage d'affaires des entreprises, qu'elles soient petites, grandes ou même des toutes petites en fait. Alors du coup, pourquoi est-ce qu'on peut dire entre guillemets que le business travel est un peu en retard par rapport au loisir, niveau justement technologie, innovation, nouveaux phénomènes ? Moi, je dirais qu'il ne l'est pas. Je suis désolé. Je dirais qu'il ne l'est pas. Peut-être que certains le sont, mais je dirais que l'industrie elle-même ne l'est pas. Je ne pense pas. Au contraire, là, en plus, le voyage d'affaires a la possibilité de brasser toute une grande quantité d'informations client et donc est parfaitement positionné pour ce qu'on appelle le big data et le data mining. Et en fait, là, il y a énormément d'opportunités qui se présentent, surtout par exemple avec des systèmes prédictifs.